Shalom ou rakhah, nous allons donner la parasha de Barak, mais avant de parler de... Non, on va faire la parasha de Barak, pardon, mais on va parler pour terminer ce qu'on a dit la semaine passée sur la parasha de Rukat. Quelque chose qu'on a oublié de vous dire, très important. On a résumé ici, sur ce schéma que vous voyez ici, on a photocopié la Torah, et où elle commence la parasha de Rukat, Zot Rukat la Torah. Elle se place sous le 61e, vous vous souvenez, le 61 des 70 fois qui se trouvent dans la Torah. Donc le 61e secret. Et pourquoi le 61e secret ? Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Dans le vu du Maaser, du Maaser. Maaser, mina Maaser. C'est quoi Maseu Maaser ? Le Bénisraël donne, vous vous souvenez, au Lévi, le Maaser. Et les Léviïs, ils donnent le Maaser qu'ils ont reçu, le Maaser du Maaser au Khoé. C'est-à-dire, lui, il reçoit un centième. Très bien. Pourquoi ici ? Juste ici. À savoir. Alors, on va voir tout de suite après. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça, c'est la colonne 176. La colonne 177e. Tout de suite après. Il parle ici de la Vache Rousse. Zot Rukat la Torah. Il te dit. Voilà. Zot Rukat la Torah. Voilà, ça c'est la Rukat la Torah. Dire à Bishman Belrith, Rukat, Zot. C'est quoi Zot ? C'est la Malchut. C'est la royauté. Zahin, c'est sept. Donc, la septième séphira. Qui contient de A à Z. Zot, ça fait. C'est-à-dire, toute la lumière qu'elle reçoit. Alors, voilà que tu dois prendre une vache rousse. N'est-ce pas ? Et tu vas... Qu'elle ne doit pas avoir de quoi ? De Rol. C'est-à-dire, elle n'a pas reçu un joug sur elle. Quelle ligne c'est ? La 7400e ligne. Alors, on avait dit. Alors, nous, quand on prend le joug, le joug des cieux. Le joug de la royauté des cieux. Vous vous souvenez ? Quand on disait Shema Esra, Shema Esra, Shema Esra, Shema Esra. On a deux lettres. En majuscule, 74. Am et c'est, c'est 100 fois plus. Mais aussi, il te dit de prendre ma serre, mina ma serre. De prendre un centième. Donc, un centième de 7400, ça fait 74. C'est-à-dire, il te prend quoi ? On ma roue, Shema Esra, il fait un rapport à comment tu reçois on ma roue, Shema Esra. Et pourquoi les deux lettres, c'est incroyable, hein ? Les deux lettres qui sont en majuscule, pour te dire que tu deviens un Aïd, un témoin. Vous vous souvenez ? Et comment est-ce que c'est 74 ? Témoin de quoi ? Que tu as été présent, que Dieu t'a parlé au Mont-Sinai, et qu'il a dit à Anochi. Il y a, vous vous souvenez, 147 fois Anochi dans toute la Torah. Et celui-ci, des dix commandements à Anochi, à Shema Esra, c'est le 74e. Vous vous souvenez qu'on avait dit ? Au milieu. Au milieu. C'est le point central. Très bien. Mais ce qu'on n'a pas dit, maintenant, c'est quoi ? On a fait ici ce parallélisme. Ici, c'est la parasha du Shema. Et ici, c'est la parasha des Olmachut Shemaim. Alors, ici, il va d'abord Hachem El-Moshe et les morts. Ça, donc, c'est quoi ? Imagine-toi. Hachem, il y a 1820 fois Hachem dans toute la Torah. Ah, c'est 1820 fois Hachem dans toute la Torah. Celui-ci, lequel est-il ? C'est le 1118e de la série. Et pourquoi 1118e ? Parce que si tu fais Guématri Hachem, Aïsraël, 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 Aïsraël. C'est 1118. Un point supplémentaire, j'en avais oublié l'autre fois. C'est pas incroyable. Si, 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 si. Ici, il y a 25 lettres. Ici, dans ce verset, il y a 25 mots. Vous vous souvenez ? Donc, il y a tout. Je parle d'hymne total. En plus de tout, je viens de le dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ici, c'est 1118ème Hachem de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'il te fait allusion au schéma Israël Shem Shem Echad, que toute cette phrase, sous ces 25 lettres, valent 1118. Est-ce que l'homme peut enregistrer et rédiger un récit en tenant compte de tous ses paramètres ? Franchement, c'est quelque chose à poser la question à n'importe qui, n'importe quel scientifique. Ça c'est humain ou c'est divin ? Dites-moi vous. Bon, ceci étant dit, alors on avance, on va maintenant voir, voilà, Paracha de Barak. Pour comprendre qu'est-ce que c'est Paracha de Barak, vous devez voir ça, ce petit schéma. Regardez. On a dit que Cain et Ébel se sentent, n'est-ce pas, ils ont engendré nos parents, après la faute, Cain et Ébel. Cain, il était 90% de mal et 10% de bien. Ébel au contraire, 90% de bien et 10% de mal. Mais ici, le bien, le mal, il est très concentré, comme le bien est très concentré. Donc 10% de bien, l'emporte sur les 90% de bien de Ébel, tellement c'est concentré. 10% de bien de Cain, il l'emportait sur les 90% de bien de Ébel, parce que ça c'est trop concentré, il était trop élevé. Et ça c'est... Oui, light. C'est clair ? Comment c'est ça ? Non, mais d'où on sort ? D'où on sort ? Alors, dire à Benjamin de Baruchay, le premier c'est l'aîné, c'est Cain qui est né. Très bien. Alors, Cain, il a pris la majorité du mal, n'est-ce pas, et la minorité de bien. Ébel, il est sorti, donc il n'a plus la majorité du mal. Lui, il a pris la majorité de bien et mis dans les deux de mal. Mais le premier, tout est en concentré. L'autre, c'est totalement dilué, tout, le bien comme le mal. C'est clair ? Et c'est pour ça que le cadet, il est beaucoup plus inférieur que l'aîné. Alors l'aîné, c'est pour ça que son mal, il était... Toujours c'est comme ça ? C'est toujours comme ça. Toujours l'aîné, et c'est pour ça qu'il a la double part. Pourquoi il a la double part ? Parce que lui, il prend la place du Père à l'héritage, et donc il doit avoir une double part pour pouvoir supporter les frais, la responsabilité d'être le Père, après le départ de son Père. Pour les autres enfants, c'est clair. Alors, ceci étant dit, alors voilà donc que ici, qu'est-ce qu'on a ? On a que il retourne en Gilgout, en plus en Gilgout, on avait dit tout, vous vous souvenez, Korach, Paron, et de ce côté du mal. Voilà, du côté du bien, on avait dit, c'est qui ? Aaron, il est trop, du côté du bien. Vous vous souvenez ? Très bien. Maintenant ici, Balak, c'est le Gilgout, un autre Gilgout de Cain. Et Bilam, le Gilgout du mal, des 10% de mal, de Hevel. Comment c'est ça ? C'est écrit dans le... C'est écrit dans le... Dans le Rizal, dans le char à Gilgoulim. Ok ? Donc, quand lui, il te dit ces choses-là, il te dit exactement comment ça se passe. Alors maintenant, voilà donc que, étant donné que ces deux-là, ils ont été le fruit de quoi ? Du péché que le serpent, il a engendré avec la bouche. Alors c'est pour ça que lui, il sera fort dans la bouche. Comme le serpent. Il sera, la force sera dans sa bouche. A Bilam. Donc, s'il bénit ou il maudit, il va se réaliser. C'est clair ? Maintenant, ici, donc, il fait le mal. Alors qu'ici, le côté du bien, c'est Moshé. Le côté du mal, c'est Bilam. Ok ? Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Voyons un peu ici. Regardez. Ici, si tu prends la guématria de Balak. Tu vas prendre ici Balak avec les lettres, et ta guillem et les voyelles. Comment ça te fait ? Ça te fait 270. C'est quoi 270 ? Rah ! Tu te rends, c'est Rah ! C'est quoi ? C'est le mal. Incroyable, hein ? Maintenant, Emmanuel, il vient en Gilgoul aussi, chez Lavanne. Et Lavanne, il va venir chez Bilam. Ça, c'est dans le char de Gilgoul. Maintenant, regardez ici. Ils vont venir ici, et ils vont se retrouver, donc, s'ils sont dans cette paracha, je l'ai trouvé ici deux fois Hevel et deux fois le Mokain. Regardez. Dans deux versets. Il dit, qui dit ça ? Il dit, il y a un Bilam. Bilam, il dit, voyons, « Il dit, au serviteur de Balak, il dit, si Balak me donne toute sa maison pleine d'argent et d'or, je ne peux pas transgresser la volonté divine. » Regardez, « Ve-zahav-lo », c'est au milieu Hevel. Tu prends les deux dernières lettres de « Ve-zahav », « lo », « he-bet » et « l'amètre ». Ces deux mots, tu as Hevel. Il l'a dit à deux reprises dans deux versets. Alors, tu as Hevel, Hevel. Qui a dit ça ? Bilam, parce que c'est le Gilgoul du mal d'Hevel. Et ici, qu'est-ce qu'il te dit ? Et il a vu le Kénéen. Et il lui a dit, voyons, et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit que, maintenant, je ne peux pas, j'accepte de faire ce que tu veux, mais ce que la parole divine, elle va faire, je ferai. « Han-ke-ni », tu vois, c'est les lettres de Kain. Dans ce verset. Et dans un autre verset encore, « Ki-im-ye-hye-le-va-el-ka-yin », les Kain ont toutes lettres. Tu vois ça ? Alors, ici, deux fois Kain, deux fois Hevel. On va prendre maintenant ici, regardez, il s'est incroyable. On va prendre maintenant ici, le verset, tout ce verset et tout ce verset. La guématria des lettres, des voyelles et des taguines. De ces deux, le total, 6378. La même chose ici. Alors, lui, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit de faire, il lui commande, je te paye pour me dire. Mais lui, il ne va pas écouter. Alors, il y a une différence entre l'un et l'autre. De combien ? Je fais la guématria de ces deux versets également, qui sont, lettre, taguime et voyelle, le total ici, 11 424. Le produit des deux, c'est quoi le produit des deux ? Bon, si tu fais ça plus ça, ça te fait 17 802. Qu'est-ce que devait ressortir de là ? Mais qu'est-ce qui va sortir de là ? La bénédiction, pas la malédiction. Oui ou non ? Eh bien, 17 802, ce n'est autre que 207 fois 86. 207, c'est quoi ? C'est or, la lumière, qui va se conjuguer avec la rigueur divine 86. Parce qu'eux proviennent de la rigueur, c'est le côté du mal. Le côté du mal. En gros, il n'y a pas de mal, c'est de rigueur. Mais en bas, ça s'appelle mal. C'est clair ? Alors, c'est-à-dire que tu fais 86 fois cette lumière qui sort de sa bouche, pour bénir quoi ? Pour bénir à Misraël. Et si on voit la différence maintenant des deux, 11 400 mégas, moins 6 372, 78, ça te fait 5046. C'est quoi 7046 ? Tu sais quoi ? Eh bien, c'est 6 fois 29 au carré. C'est quoi 29 au carré ? Vous savez, c'est quoi ? 29 ? 29. Au niveau matériel. Au niveau matériel, prenant l'élément qui a le poids atomique 29. Vous savez, c'est quoi ? Le cuivre. Comment on dit le cuivre en hébreu ? Nechoshet. Nechoshet, c'est Nahash, plus Tav. Et pourquoi le cuivre, il a le mot Nahash, et plus 400, les 400 forces qu'il avait à son service. Parce que le cuivre, il a une ressemblance avec l'or. Il ressemble à de l'or, mais ce n'est pas de l'or. Donc, c'est tout un mensonge. Et d'où ça vient ? Du serpent qui dit tout des mensonges. Il fait paraître quelque chose comme si c'est beau, comme si c'est de l'or, alors que c'est là. Regarde, c'est une blague en bouteille. Voilà, ça, c'est la politique du... quoi ? du Nahash. Dans le Nechoshet, on est ça, symbolique. Alors, c'est pour ça que, on va prendre maintenant le Nechoshet, un des trois éléments qui vont construire le sanctuaire sera l'or, là, vous apportez l'or, l'argent, et le cuivre. Oui ? Alors, l'or, c'est pour les objets internes de sainteté. Et l'argent, c'est la miséricorde. Mais le cuivre, c'est quoi ? Alors, où sera-t-il ? Il sera dehors du sanctuaire, à l'entrée, qui formera la cuvette du Métilatia Daim, du lavabo, qu'elle va recevoir l'impureté des mains et des pieds. Allez, ça, c'est en domaine à toi. Quoi ? Du Nahash. Tiens, toute ton impureté. C'est clair ? Les socles aussi, non ? Les socles d'Amoudim, ce n'était pas avec les Narcosos ? Non, il y a des sortes, oui, oui, c'est basse, mais ça, c'est la chose la plus importante, avec aussi le misbeach à Ritson, externe, qui devait, je m'en suis dit à externe, parce que c'était le tremplin de lancement, c'était vers le bas, les parois, mais là-haut, il n'y avait pas. C'est-à-dire, ça, c'était en bas, dans les parois. Ce n'est pas comme les misbeachs à Ritson ? Les parois du grand misbeach à Ritson, où il y avait les corbanotes. C'est clair ? Justement, oui. Parce qu'on lui en tient, tu vois, ça, c'est ta part, ce que tu as provoqué. Ah, ok. C'est clair ? C'était en cuivre ? Les parois. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ? Alors, 29, mais 29 au carré. Pourquoi 29 au carré ? Parce que 29, c'est moins, c'est une chose négative. Et si tu le fais au carré, moins par mois, qu'est-ce que ça te fait ? Plus. Plus. Il est intervenu au sixième jour. 6 fois 29 au carré, ça te donne la différence entre ces deux versets, de révéler ces deux versets de carré. Exactement. Exactement. C'est pas de la folie ? Est-ce que vous voyez comment ça parle le langage ? Mais il faut ça traduire. Il y a un travail immense. Immense, parce que tu dois faire non seulement la guématrice des lettres, tu dois faire des tagim et des voyelles aussi. Trois niveaux, tous les trois niveaux de ces deux-là qui sont le contraire de ces deux-là. Parce que lui, il bénit et celui-là, il veut moins et vomir. Alors tu fais la pleine différence. Et qu'est-ce que ça sort ? Ça sort exactement ce serpent-là qui les a aimé les deux mais que la volonté divine a fait tout le contraire. Quel travail. C'est la folie, hein ? Comment ça se fait que, pardon, Hachem, il parle à Bilam mais s'il reconnaît et dit Hachem, d'ailleurs, dans la Torah, qu'il n'adhère pas. C'est-à-dire qu'il reste quand même... Il a interpellé Bilam parce que, je répète ici, n'oublie pas d'où ça vient Bilam. C'est du côté du mal de Hebel que maintenant doit faire son tikkun. Et il vient en Gilgul pour faire son tikkun de ce mal-là. du serpent que lui, il a gagné. Maintenant, on va faire avec eux tout ça le tikkun. Avec eux. C'est clair ? Maintenant, malgré lui, il va bénir. Alors qu'eux, il était payé pour maudire. Et maintenant, il va tout bénir. C'est clair ? Alors maintenant, on va voir maintenant ici. Regardez. Hebel. Alors, le total des lettres, les deux lettres de Hebel totalisent. seulement les lettres, on va prendre. 4798, excusez-moi, 4798 plus 4104. On va les prendre les lettres seulement. Regardez seulement les lettres. Ça fait 8902. C'est quoi 8902 ? Eh bien, 8902, c'est autre que 12. C'est quoi ? 2 fois 4451. 4451, c'est quoi ce nombre au premier ? Combien c'est ? C'est 606e nombre au premier. 2 fois 606, ça te fait 1212. Et alors ? 1212, c'est quoi ? C'est 12 fois 101. Alors, vous vous souvenez, qu'est-ce que c'est le 101 ? Le paramède 101 ? Le paramède d'Israël. Le paramède d'Israël, que c'est ? 101e nombre au premier, c'est 541, c'est Israël. Et c'est pour ça que 101, c'est Michael, c'est l'on gardait d'Israël. Vous vous souvenez ? Et pour 12, c'est quoi 12 ? Eh bien, les 12 tribus. Le 1, les 100, le 541, il sera composé des 12 tribus. Très bien. Alors, on va voir ça, maintenant, comment agir ? Eh bien, tu vas, on va te donner 3 fois par année, on va t'inviter, tous ces 12 tribus, où ça ? Au sanctuaire, pour faire fête de pèlerinage, alia la régale. Alors, il y aura 2 fêtes de pèlerinage qui sont 7 jours. Et un, c'est mon chavot, qui est un seul jour, mais il y a 7 jours qui continuent. Tous les 3, 7 jours. Alors, c'est écrit Veiyam Arishon, Mikra Kodesh, ou Veiyam H-E-V-I, ainsi de suite. Alors, du 1er au dernier, qu'est-ce qu'il y a ? Prenez les initiales, s'il vous plaît. Mikra Kodesh, ou Veiyam H-E-V-I, ça fait Mikve. C'est-à-dire, du 1er au 7ème jour, tu vas faire le fête de pèlerinage, tu vas te purifier. C'est une purification de l'âme inégale. Ixtabarchevo. Une purification spirituelle ? Spirituelle. Et matérielle, comme le Mikve, et aussi matérielle. Parce que là, là-bas, il y a aussi le Mikve pour pouvoir entrer dans le sanctu. la purification, c'est le fait de faire l'aller à la règle ou c'est autre chose ? Aller à la règle. En soi, parce que il t'a invité, le Créateur, toi, tu as accepté l'invitation. On doit être sur place. On doit se montrer. Mais dis-moi, qui t'a invité ? Tu sais qui t'a invité ? Le Créateur. Il t'a dit, je t'invite. Tu ne vas pas aller ? Non, franchement, tu es en New York et il y a ici le Président d'Israël il t'invite pour le mariage de sa fille. Tu ne vas pas venir ? Mais ici, c'est le Roi des Rois qui t'invite. Tu ne vas pas aller ? Alors, où es-tu ? C'est comme le Kippour qui le jour même il est mécaper. Ce n'est pas il y a la règle. Ça, c'est encore une autre chose. Je parle d'Aliya la règle. C'est quoi ? C'est Shavuot, Sukkot et Tessah. Souskot et Shavuot. Trois fois, je t'invite à venir chez moi, tu es invité chez moi parce que dans cette manière là, je te purifie. Tu fais un mikveh Israël. Un mikveh Israël. Bravo. Alors, tout de suite, on dit je veux maintenant voir comment on peut comment on doit être ce mikveh Israël comment il agit. Regardez. Regardez. Il dit ici, c'est décrit dans Deuteronome. 28e chapitre, 10e verset. C'est écrit et les nations du monde vont voir que le nom de Dieu est sur toi et ils auront une crainte. C'est-à-dire sur toi le nom de Dieu dit à Rizal qu'il s'agit d'être inféli. La preuve, regardez. Shem HaShem Nikra Prends les initiales Shem HaShem c'est Yod Nikra Manon ça fait Shin. C'est quoi Shin ? Qu'est-ce que tu as sur la tête ? Un tabuline avec un Shin en 4 et en 3. Alors, 4 branches. Alors, si tu prends la guimâtre il y a 2. Shem HaShem Nikra ça fait 717. Comme ça, ça s'est dit ça se l'aurait avec 10. Ça, il te dit le Shin. Moi j'ai avancé. J'ai fait la guimâtre de ces 3 là. Ça fait 717. C'est quoi ? C'est 3 fois 239. 3 c'est la base. 239 c'est quoi ? Un nombre premier. Lequel ? Le 53ème nombre premier. C'est quoi 53 ? Gan. C'est-à-dire 3 c'est quoi ? Il fait allusion au 3 père de tes vilains que tu dois mettre. Rashi Rabelotam et Amil Rashi Moucha Rabba alors tu te trouves au Gan du Aïden. Et les nations du monde vont avoir crainte de toi. Alors, suivez-moi. Regardez. Voilà. Ça c'est les 5 mondes qu'on doit escalader chaque jour dans nos prières. Dans le monde l'Asia, regardez. Yud, Kei, Vav, Kei. Ça c'est 4 mondes qui sont animés par les lettres. Le cinquième il n'y a pas de lettres tellement c'est levé. Alors, on a doté de 5 degrés de Nefeshur, 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 Hayah, Yahida. C'est pour ça qu'il y a Pshat, Remes, Drash, Besod. C'est le plus élevé. Le total de cela c'est 232. Maintenant, au moins on va récupérer ces 4 niveaux, ces 5 degrés d'âme. Nefeshur, Nefeshur, Hayah, Yahida. Quand on a été dormi, on a dit je confie dans tes mains mes 5 degrés d'âme et rends-les-moi quand je me réveille. Mais quand tu te réveilles, il ne va pas venir, elles sont bien dans les mains de Drachou. Comment je vais faire ? Et qui t'a dit de dire cette phrase-là ? Alors, tu dois faire 5 actions de Hilarizal. Première action pour prendre Nefesh, Nefesh Béhémite, c'est le degré d'âme animal. Alors, on se comporte en animal, on va aux toilettes et on se purifie. Et alors, la nefesh j'y rentre. À partir du rouach, ça appartient à le juif seulement. C'est pour ça, on dit ça appartient du rouach. Comment je vais faire venir le rouach de nouveau ? Je mets le talit. La neshama, je mets le vinil de la mer. La hayah, je mets le vinil de la terre. Et la yahida, j'ouvre la bouche et je peux parler. Et je peux... Alors, je fais venir la yahida. Comment ça se passe pour la femme ? La femme, écoutez-moi bien, la femme, c'est une VIP. Elle n'a pas besoin de faire cette escalade. Elle est déjà là-haut. Pourquoi ? Parce qu'elle a tous les travaux. On lui a facilité, on lui a dit, toi, tu étais déjà là-haut ici. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais une fois, on lui donne de prier, choisis quand tu veux toi, quand tu en peux, n'est-ce pas ? Selon les horreurs de ton travail de maison. Et pour toi, une fois, afin que tu ne te crois pas que tu as les ailes sur le dos. C'est clair. Mais comment le nechema qui est parti d'annuel revient chez elle ? Elle revient, on lui donne parce qu'elle est un VIP. Elle fait déjà tout le travail. Elle permet à son mari d'aller étudier. Elle a des enfants de préparer d'aller au Talmud Torah et ainsi de suite. Alors, ça lui revient d'être un VIP. Oui, non. Alors, elle exonérée, elle a dit ça à l'avou. Elle n'a pas besoin de faire ça. Le mari, il fait ça pour elle. Par exemple, le mari, il doit mettre les tépilines de la femme qu'elle ne met pas. Rachid, c'est la couronne de la femme, des tépilines. Et c'est Rachid, elle rappelle le dame, c'est à lui. Et c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble afin de ne pas séparer le papa et de la maman comme on dit, pour avoir toute l'abondance divine. Pourquoi ? Parce que l'aho, dit le Harizal dans le Chargavanot, une union permanente entre le papa et la maman. À quoi ça sert le Hamida ? Le Hamida, on est arrivé au quatrième niveau. Regardez ici, le niveau des prières. Quand on prie le matin jusqu'à Baruch-Shamar, c'est la première sur l'Asia, le monde Asia. De Baruch-Shamar jusqu'à Estabar, c'est la Yéti-Ela. Ensuite, le schéma, c'est la Bria et la Hamida, c'est la Tzilut, le quatrième niveau le plus élevé. C'est clair ? On fait cette escalade. Donc, c'est une escalade qu'on fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors maintenant, on va prendre maintenant le Talit pour captiver le Roi. Le Talit, il a, comme vous vous souvenez, dans le coin, quatre Tzitsiots. Et comment on doit les tresser ? Vous vous souvenez ? Il y a trois noms divers qu'on doit penser. Trois dimensions métaphysiques. Le nord de 21, les 39 Sephiroth, et les 39 lettres qui sont utilisées pour rédiger les noms des dix Sephiroth. et les 39 lettres des quatre mondes. Donc, 39, 39, 39, chaque tour, il doit être tissé par ces quatre vannotes. Alors, tu as trois noms, trois fois quatre, ça te fait douze. Tu as douze noms divins qui t'entourent. Très bien. Et ça, si tu prends maintenant, regardez ici, incroyable. Qui ? C'est exactement 1200. Et ici, c'est douze. Ça te fait douze plus 1200, ça te fait 1212. Les voilà, 1212 ici. On ne voit rien de rien. Tu n'as qu'à faire les guillemotriens, tu vas voir. Ça, d'ici à là, ça fait 1200, plus 1200, c'est les deux pères de pédine. plus le talit, douze, parce que tu as douze noms divins dans les quatre coins. Ça fait 1212. Et voilà, tu as ces l'habits du juif. L'uniforme, n'est-ce pas, ça devise dans le monde religieux et civil de la vie du juif. Tu as l'uniforme, le pompier, il a l'uniforme, le policier, il a l'uniforme, le juif, c'est l'uniforme. Quel uniforme, c'est ça ? Le talit, elle est filée. Alors ça, 1212, tu as 12 fois 101. Incroyable. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a ? Alors on va prendre maintenant le total, ça sent le total de Hevel. Ok ? On l'a vu en 1200. Maintenant, on prend le total des deux versets de Caïn. Des deux versets de Caïn. Seulement les lettres. Et voilà, ça sort combien ? 6373. Et ce n'est un truc que, tu vas le décomposer, ça fait 5 fois 216. c'est quoi 216 ? C'est les 216, Raïau, vous vous souvenez, les 216 rigueurs dans les 50. 6376, pas 73. Pardon ? Tu as dit 6373. 6378. Non. Si c'est 5, le total des deux, les deux, ici. Regarde ici. Tu vois ici le total des deux ? Ici, voilà. Ça sort 1100, 1911. Oui. Plus 3260, ça te fait combien ? Ça te fait... 6378. Ça te fait... 6378. Non, ça c'est 1318. Oui, tu as raison. 6378, c'est ça. Alors tu vas le décomposer, c'est 2 par 3 par 1063. Alors tu vas le décomposer au ciel, ça te fait 5... Le résultat final, c'est 5 fois 216. Raïau, les 5 rigueurs que tu vas mater à travers quoi donc ? Avec ces lettres-là qui sont du domaine de Cahine. Parce que lui provient de la rigueur. On a un peu... Vous vous souvenez ? La rigueur totale. C'est le côté du mal. Mais maintenant, ils vont être dominés. Alors comment on va faire à dominer ? Eh bien, tu vas mettre les phélines. Alors, regardez, vient le ridale et il nous dit encore ceci. Vous vous souvenez ? Bon, ça peut bien. Regardez ici. Ici, j'apporte 4 versets. Les 4 versets. Qui te dit le discours qu'il a tenu Bilam à Balak et à ses serviteurs. N'est-ce pas ? Alors, il y a ici un secret énorme. Il va transplanter dans son discours. Regardez. Des phrases codées. Codées. Tout codé. Prenez les initiales et dis-le à Rizal. Regarde, ça fait qui est une permission du nom équier. Qui s'est dévoluée au 800 ordon. Vous voyez ? Par initiales. Par les initiales. Alors, tu vas prendre les deux autres. Ça, c'est le 4e verset. c'est le 4e verset. 8e verset, 11e verset et 17e verset. Le premier et le dernier auront un équier de permutation. Une de 12 permutations du nom équier. Regardez ici aussi, tu vois, Aleph, Kei, Yod, Kei, dans une autre permutation. OK ? Quel mois ça va animer, celui-ci ? Le mois de Thébeth, le 10e mois. Quel mois ça va animer, le mois de Shébat, le 11e mois. Chaque permutation va animer un mois. Alors, ici, équier, équier, c'est quoi ? Le premier équier, c'est le nom divin qui s'est dévoilé au buisson ardent. Alors qu'au milieu, vous voyez, ça c'est le 4, 8, 11, 17. Entre le 4 et le 17, il y a deux autres versets, le 8e et le 11e du 22e chapitre, qui a la permutation du Yod, Kei, Vav, Kei. Regardez. Vav, Kei, Linu, Po, Halayla, Ve, 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 Trem. Et, donc, qu'est-ce que tu as ? Tu as Vav, Hei, Hei, Yod. Tu vois, c'est une permutation des 12. Et ici, une autre permutation des 12. Alors, quelle est la permutation celle-là ? Il te dit, venez, dormez ici avec moi la nuit, parce que lui, il dit, c'est Belam. Il dit, c'est à Balam, à tous les Sarim de Mohav qui sont venus chez lui. Et il dit, venez dormir chez moi ici, avec moi, et la nuit, il a les forces du mal, il va me dévoiler quoi faire. Alors, ces forces du mal, il se trouve dans ce cadre-là. Quel cadre c'est ? La permutation qui va animer quel moi de Hejvan ? Pourquoi le mot de Hejvan ? Il y a 12 permutations en Yod Kebab et pourquoi ? Parce que c'est l'unique moi dans toute l'année qu'il n'y a pas une seule fête. Donc, c'est le moi ténébreux. Là où il y a une fête, il y a une lumière. Ici, c'est le monde des ténébres. Et lui, il a utilisé cette formule pour appeler en cause, sachant toutes ces choses-là, tous ces secrets de Kabbalah, il va utiliser cette force du mal pour dominer le bien. Vous vous êtes prête ? Incroyable, hein ? Alors, Hejvan, tu vas voir, ça a été le mois que Rachel est décédée. Elle est décédée pourquoi dans ce mois de Hejvan et le 11 Hejvan, c'est son anniversaire, parce que le mois de Hejvan, il vient tout de suite après le mois de Dichré, vous vous souvenez ? Oui, c'est dans la succession. Et puisqu'il n'y a pas aucune fête, alors elle est morte et pourquoi justement le 11 ? Parce que elle, elle est le guilgul de Nishmat Rava, qu'elle est tombée victime des 11 étincelles de mal qui ont dominé les 11 étincelles de bien. C'est pour ça qu'elle va mourir le 11 Hejvan. Pourquoi Hejvan ? Parce que c'est le serpent qu'il a eu. Où c'est écrit tout ça ? Le mot Hejvan, regardez Hejvan comment s'en écrit. Hejvan c'est Hejvan c'est Hed, Shin, Vav, Nun. On lève le Vav, ça fait le lettre Nahash et le Vav qui m'a eu au sixième jour. C'est pour ça que je suis enterré non pas je suis l'unique des matriarches qui ne sera pas enterré à Hebron. Et pourquoi ? Parce que c'est celui qui le goût le plus élevé de Hava, Nishmat Rava. Et qu'est-ce qu'elle a fait Hava ? Elle a mangé le fruit défendu du bien et du mal avant Shabbat. Qu'est-ce c'était ce fruit ? La Hitta. Combien c'est Hitta ? Hitta c'est 22. C'est-à-dire il y avait les 11 éteintes de bien et les 11 éteintes de mal. Ici le mal il a dominé le bien. Alors c'est pour ça qu'elle va mourir le 11 du mois de Hejvan. Les 11 éteintes de mal qui ont dominé les 11 éteintes de bien et que maintenant B'Ham il va prendre cette permutation qui anime le mois de Hejvan pour engendrer encore le mal. Et malgré qu'il a fait tout ça il sera entouré maintenant de ces deux ékiés ces deux Havaïa ils sont entourés qui sont entourés alors le nom de Dieu qui est marqué qui est au milieu c'est le centre c'est Orpénimi ça s'appelle vous voyez ça c'est l'atome le noyau atomique c'est 26 c'est le nom de Dieu ici le voilà et la lumière environnante c'est l'électron c'est le nom 21 il y a ici 21 et 21 vous voyez ça ou quoi ? Alors ça c'est le nom alors c'est pour ça que maintenant pour contrecarrer ces forces du mal nous on devrait avoir quoi ? on devrait mettre les téphilines les téphilines qui auront 21 fois le nom de Dieu 26 dans chaque cube des téphilines ces deux combinaisons vous voyez ça ? 21 c'est la lumière environnante et 26 c'est le noyau atomique c'est pour ça que tu devras les manteaux tous ensemble alors prenez la valeur numérique maintenant de ces quatre mots la valeur numérique de ces quatre mots combien ça vaut ? 1536 et si 259 tu fais 159 ça te fait combien ? 1795 ça fait 5 fois 359 c'est quoi 359 traduit en lettres Satan dans les cinq mondes incroyable et ici tu vois ici ils utilisent justement toutes ces forces du mal qui ouvrent avec le mot de Heshband qui anime le mot de Heshband le monde le monde des ténèbres alors nous qu'est-ce qu'on va faire ? on va prendre maintenant les téphilines et pourquoi on appelle ça les téphilines ? regardez ici le voilà vous voyez ce même verset je l'ai mis en grand ici faites la gématria de ces quatre mots l'inopo halayla je vais retourner chez vous alors ici tout ça ça fait 984 ces quatre mots n'est-ce pas ? qui font les forces le contraire qui anime Heshband alors c'est quoi 984 ? et bien on a dit que nous on va prendre quoi ? le cube de téphilines pourquoi ça s'appelle téphilines ? la chum pelili pelili c'est quoi ? pelili c'est pénal n'est-ce pas ? et téphilines c'est quoi ? c'est l'instrument qui va être rouleau compresseur contre toutes les mécatrigimes tu mets ça tu écrases tous les ans les accusateurs alors vous savez que chaque paire de téphilines elle engendre 8 mitzvot assez 8 mitzvot comme tu avais pourquoi ? parce que c'est dit 4 fois et puis ce qu'il y a 4 fois pour la main et 4 fois pour la tête chacune tu es une mitzvot à part ça c'est pour le moment et ça c'est pour toi ça c'est 4 et 4 8 donc tu as ici 8 mitzvot assez 1 tu as de perdre tes pelili 8 et 8 16 16 plus c'est 984 combien ça tout fait ? 1000 pile tu vois c'est le complément à ça alors tu vas les écraser tous ces 1000 alors c'est quoi 1000 ? c'est 10 au cube c'est quoi 10 au cube ? regardez 10 comment 10 en épreuve resser regardez ici écrivez resser en entier 1 en entier chine en entier et resh en entier 1 en entier c'est 130 plus 360 plus 510 ça te fait 1000 piles et tu vois c'est un cube pourquoi un cube ? parce que les devises c'est un cube et pourquoi 10 ? parce que c'est la royauté la 10ème séphira et il te dit c'est l'instrument qui va couronner l'homme et la femme et qu'est-ce qu'est la couronne ? c'est la malchoute la royauté la royauté la royauté une couronne alors si on ne les met pas tu sais qu'est-ce que tu fais ? tu fais servir les forces du mal regarde ici comment on s'appelle les forces du mal ? tu es en racha les mêmes lettres les mêmes lettres ça fait racha dans l'autre sens d'écriture c'est-à-dire que cette même valeur elle va servir et le bien et le mal ça dépend maintenant comment tu te comportes tu les mets tu écrases le mal tu ne les mets pas d'office tu vas dans l'autre côté du chose ça te fait racha et si tu prends seulement les lettres ça fait 570 et bien tu prends en tefillin c'est 570 tu vois que c'est les pertes de tefillin ou pas soit au niveau du volume que si tu prends en tefillin ça fait 1000 c'est 10 x 10 x 10 le cube soit si tu prends la simpleté le pshat des mots ça fait la guimâtre et la tefillin incroyable sans chance c'est barbu alors ceci étant dit on va avoir maintenant ici la deuxième la deuxième yudke babke à la deuxième yudke babke on l'apprend et on voit ici quelque chose de spectaculaire il va animer le mois de Hadar pourquoi le mois de Hadar qu'est-ce qui s'est passé au mois de Hadar venant à Fonhu tout ce qui a voulu la même chose qui s'est passé ici n'est-ce pas la même chose qui s'est passé ici qu'est-ce que ça va se passer ça va se passer à Pourim avec le Bilam qui l'a béni au lieu de maudire ça va se passer avec Oussar à Pourim alors ils ont la bérinade de Mordechai suivez-moi Balak ça vaut combien 132 et Bilam ça vaut 142 le total 274 tu sais c'est quoi 274 le matériel de Mordechai tu vois que l'ensemble des deux ils te ramènent dans le cadre de Pourim que là aussi il avait 11 étincelles de mal qui voulaient faire la Shoah en un jour Hamal à la tête de ses 10 enfants c'est 11 étincelles du mal de nouveau qui retournent toujours à longueur de journée c'est 11 de Touma s'il n'y a pas là dans la Kdusha on est dans la Touma comme vous voyez voilà donc que ici ce qu'on fait on fait ce qu'on fait ici avec Bilam et Balak ce qu'on fait à Pourim de nouveau l'histoire qui se répète mais ici le Tikkun est fait le Tikkun est fait c'est-à-dire quoi que la provenance de de Bilam qui provient de Heaven il a fait son Tikkun pourquoi ? parce que Dieu a commandé Dieu les a obligés à venir et pas à mourir bon ici il y a tellement d'autres choses à vous dire mais on voit par exemple comment chaque détail de cette 40ème paracha elle est toute structurée sur le nom 26 par exemple il y a 104 versets c'est 4 fois 26 il y a 1455 mots c'est 15 fois 97 15 fois c'est quoi ? c'est 10 plus 5 c'est-à-dire la Chokhmah et la Binah le père et la maman le 10 c'est le papa et la 5 c'est la maman la Binah qui se multiplie avec le 26ème nombre au premier tout il y a tout tout ce truc de 26 et pourquoi ? parce qu'on est ici à la 40ème paracha de la Torah qui est le parallèle des 40 séphiroth des 4 mondes on est arrivé justement au top mais la semaine prochaine on va rentrer dans la paracha de on va voir d'autres secrets énormes maintenant de qu'est-ce que c'est que le ticoune du Brit que lui innover baruch adai amén amén shabbat shalom amén amén amén